Bonjour, je suis Laurence Messier, praticienne en hypnose énergétique. L'hypnose énergétique, c'est d'abord des études en médecine traditionnelle chinoise et énergétique et shiatsu, ensuite en hypnose, et puis c'est une association des deux qui fait que maintenant je vais utiliser, selon les consultants, une ou l'autre méthode, en fonction de ce qui est le plus adapté au problème, en fonction de ce que la personne aussi vient me demander. L'école que j'ai suivie en acupuncture et en shiatsu, et de toute façon c'est la philosophie chinoise, c'est d'être assez holistique, c'est-à-dire qu'on prend le corps en son entier, on prend les émotions dans son entier, on prend l'environnement, on prend tout ce qu'il y a, parce que c'est un tout, donc séparé, non, c'est une personne qui vient de voir de A jusqu'à Z, c'est pas juste, elle a un doigt de pied qui va pas bien, ou mal au dos, ou voilà la tête, j'ai pas d'étiquette, il y en a qui vont dire que je fais de l'hypnose ericksonienne, entre autres, je fais de l'hypnose holistique, entre autres, je fais ce que je sais faire et ce qui me paraît le plus adapté au moment ad hoc. Je travaille vraiment de nouveau, toujours avec des reconnexions au corps, parce que c'est le meilleur outil qu'on puisse avoir, c'est se remettre dans ce qu'on ressent, comment arriver à ne pas se faire prendre par le stress extérieur, à le gérer à l'intérieur de soi, et finalement c'est toujours le corps qui va être la meilleure façon de parler, qui va être le meilleur guide, qui va être le meilleur avertisseur, et ce qu'on a l'habitude de faire beaucoup dans nos sociétés occidentales, on l'a moins effectivement en Asie, c'est que le corps dit quelque chose, c'est comme le voyant rouge de la voiture qui s'allume, allez c'est pas grave, on coupe le fil du voyant rouge, la voiture continue à fonctionner, bah oui, pour une petite pilule, et puis après il y a un deuxième voyant, on recoupe un peu le fil, et puis on continue, la voiture fonctionne, et puis il y a un moment où la voiture ne fonctionne plus, et là c'est là qu'on vient consulter, et c'est dommage parce que souvent ce serait bien d'avoir consulté au premier voyant rouge. Ce dont je suis fière c'est quand les personnes vont me dire merci de m'avoir permis de me reprendre en main, plus que, ah ça a super bien marché, parce que ça a super bien marché, moi avec moi-même, ah super j'ai bien bossé, alors que quand la personne qui est venue me voir a justement passé son propre cap et s'est reprise en main, là il y a quelque chose effectivement, comme une transmission, beaucoup plus qu'un résultat en tant que tel, c'est plus dans la transmission que je vais être contente, que d'avoir un résultat, une personne qui aura, effectivement il y en a qui vont m'assurer, qui vont arrêter de fumer, plein de choses, oui, mais c'est pas ce qui me rend le plus heureuse quand je me couche le soir, c'est vraiment avoir transmis quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada